Salut à tous et bienvenue dans une petite vidéo assez courte sur Genshin Impact On a deux choses à faire Aujourd'hui je veux parler d'un commentaire J'ai eu des commentaires sur ma dernière vidéo, je vais y répondre ici Je me suis dit, vu qu'il y a plein de commentaires, je vais résumer Et je vais apporter une petite réponse Et ensuite on va faire ce petit truc là-bas Qu'on voit le petit Tower Defense qu'ils ont fait pour l'événement des lanternes Le théâtre mécanique Oui j'ai des quêtes mais je ferai ça dans mon coin Donc déjà on va commencer par le commentaire On me reproche de trop porter attention sur le farm d'artefacts Alors qu'il faudrait que je monte des armes et des persos Oui tu as raison Mais le farm de personnages et d'artefacts c'est différent Les personnages c'est bien, ça les fait monter Les armes pareil, ça les renforce Mais les artefacts c'est important pour tout ce qui est coup critique, dégâts critiques etc Kicking qui est dégâts critiques, elle en a peut-être pas forcément besoin tout de suite Mais elle a quand même besoin de crit Diluc lui c'est le crit, c'est différent Le reste des personnages c'est dégâts élémentaires, dégâts physiques, défenses, attaques Bref tout ce que tu veux Et du coup, pourquoi est-ce que je farm les artefacts ? C'est parce que j'ai besoin d'artefacts 5 étoiles Ça renforce mes personnages facilement et ça les rend puissants J'en ai besoin Par exemple, ça Franchement, tout ça là Vous pensez que je l'ai comment ? Est-ce que vous pensez vraiment que je vais me dire Ah, je vais d'abord monter mes personnages 90 et après je fais les artefacts Bah non, non J'ai beau être niveau du monde 53 Je suis obligé de farmer les artefacts Je sais qu'il y en a qui vont dire Ouais, il ne faut pas monter le niveau du monde aux alentours de 45, 50 Sinon ça va devenir trop difficile Et après on va te cracher dessus Comme quoi, oui, tu as accepté la difficulté Bah en fait, je n'ai pas le choix Je vais me répéter, au risque de me répéter Mais je n'ai pas le choix Le farm d'artefacts 5 étoiles est tellement important Que je suis obligé de faire les donjons level 90 Mais pour ça, je suis obligé d'augmenter mon niveau du monde Pour avoir l'accès aux donjons Et pour avoir aussi la facilité d'obtention d'artefacts 5 étoiles Parce qu'avec les donjons level 90 Tu as un artefact 5 étoiles garanti Alors que le level 80 ou moins Tu n'as aucune chance d'artefacts 5 étoiles garanti Donc du coup, moi, j'ai besoin d'artefacts 5 étoiles Et quoi de mieux pour farmer des artefacts 5 étoiles Que les donjons level 90 Sauf que forcément, comme on me le reproche Je ne tape pas assez fort Donc je suis obligé de ce qu'on appelle le leech en donjon Et le leech en donjon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire attendre qu'il y ait un bon groupe avec un mec qui carry En général, c'est Diluc Mais il y en a plein d'autres J'ai vu des Bennett, j'ai vu des Razor J'ai vu des Kiki qui carry Donc il faut tomber là-dessus Le mec te carry ton donjon Tu drop tes artefacts Et à force de dropper, 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 dropper Tu finis par avoir, comme ce que j'ai montré à l'instant Quelque chose d'assez parfait Ce qui veut dire que tu peux devenir plus puissant Et à ton tour, carry Mais pour ça, il faut pour cela que je fasse plein, 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 plein de donjons J'en ai au moins un bon millier à faire pour avoir tous les sets qu'il me faut Parce que Si j'ai demandé à ce que le farm d'artefacts soit simplifié C'est parce qu'on a de plus en plus de personnages Et qu'on a besoin de faire un set par personnage Pourquoi un set par personnage ? Alors qu'on pourrait très bien se dire Oui, mais tu déplaces ce set d'un personnage à l'autre Déjà pour commencer, ce qui manque sur le jeu C'est un système de pré-set C'est-à-dire un système de, tu mets des, pas des artefacts Tu mets pas des artefacts en favori Mais tu les mets dans une sorte de pré-set Qui fait que ce set-là, c'est un set dps qui va un peu partout Et quand tu déplaces ce pré-set Tu déplaces pas un artefact Tu déplaces les 5 d'un seul coup en même temps C'est plus pratique Comme par exemple, je sais pas moi T'as un set d'artefacts qui est un peu, je sais pas Un set d'artefacts fait pour un healer Tu veux jouer Diona Puis tu te dis, tiens finalement j'ai droppé Jean Donc je vais déplacer mon truc de Diona à Jean Plutôt que de faire plusieurs clics là Pour aller d'un point A à un point B Et de faire je sais pas combien d'aller-retour entre les personnages Tu fais un clic, paf T'as tous les trucs de Diona qui vont sur Jean Et paf, c'est fini Un clic, tout est réglé T'as pas besoin de tout déplacer l'un après l'autre Puis après si tu veux faire quelques modifications d'artefacts C'est pas compliqué Tu vas dans ton modèle Et tu modifies les artefacts individuellement Sinon tu fais un bouton pour que tout soit déplacé en même temps Pour moi ce serait quelque chose d'intéressant Si on peut faire plein de presets comme ça, ce serait génial Genre un preset par personnage, etc Si on peut même faire des presets par personnage Genre par exemple tu lui cales un preset de farm Un preset de support, un preset de DPS, etc Comme ça il a directement son preset d'arme Son preset d'artefacts Et T'as juste à cliquer Paf, preset 1, preset 2, preset 3 C'est préenregistré, paf, 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 ça change Ça change, ça change Du coup ça voudrait dire que Bah l'arme forcément elle va être entre guillemets en doublon chez l'autre personnage Donc elle va être retirée Pour l'arme et l'artefact va être simplement retirée de l'autre personnage qui est équipé en ce moment même Ou alors voilà, ça va forcer le fait de retirer Mais les presets ne seront disponibles que pour les personnages évidemment actifs En tout cas c'est une idée à creuser qui pourrait être intéressante Ça permettrait surtout de gagner du temps sur le fait de choisir ses artefacts, etc C'est au bout d'un moment tu les connais un peu entre guillemets par coeur Pas forcément par coeur Mais tu commences à avoir quelques petites connaissances Et tu te dis bah vas-y maintenant il faudrait que tu fasses plus vite Voilà Donc voilà Ensuite on me reproche aussi beaucoup de faire les donjons en random Parce que les gens ne sont pas forcément coopératifs Je suis bien d'accord Mais comme je l'ai dit tout à l'heure J'ai pas le choix à cause du farm d'artefacts Donc si je tombe sur un carry, bah le carry tu t'en bats les couilles de comment le donjon va être efficace Le mec il vient, il one shot tout puis basta Je veux dire, t'es dans un donjon 90 Genre imaginez celui avec les blobs électro T'as un diluc qui vient, il est fort, il défonce tout Et puis basta Qu'est-ce que t'en as à foutre de placer le champ cryo ou je ne sais quoi Pour faire des dégâts élémentaires T'en bats les couilles Le mec il vient, il fait un skill, il clean tout, passe Hop, tu récupères ton artefact et tu recommences En fait, à partir du moment que t'as un carry T'as plus rien à foutre du groupe Le mec il vient, il clean tout C'est tout C'est comme sur Elseworld T'as un mec en plus douce qui vient t'aider pour Rosso Tu t'en bats les couilles du groupe Le mec il clean tout Le mec il fait tout Parce que c'est surpuissant Voilà Bah sur Genshin c'est pareil Si tu tombes sur un carry Tu t'en bats les couilles du groupe Ça m'arrive une fois sur Allez Une fois sur 5, 6 Peut-être même moins En vrai, en vrai les carry sont quand même assez fréquents Je dirais une fois sur 3 Je tombe sur un carry A peu près Une fois sur 3 Une fois sur 4 Là dessus Tu vois Le farm est pas trop chiant Même si ça peut prendre un peu de temps Parce que bon Il faut livrer les groupes Il faut changer de monde Etc Bref Un peu chiant Donc voilà Pour ça Et ensuite on m'a dit Ne compare pas Genshin à Elseworld Genshin n'est pas un MMO Alors Qu'on soit bien d'accord Si je compare Genshin sur Elseworld C'est Parce qu'il y a des similarités Et surtout Je n'ai jamais dit que Genshin était un MMO J'ai dit que Genshin avait une mécanique de MMO Avec le système de multi etc Mais je n'ai jamais dit que Genshin était un MMO J'ai dit que c'était multi Mais pas un MMO Attention Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit Si vous voulez qu'on compare Genshin sur Elseworld Les fameux jeux qui sont incomparables Elseworld c'est du peer-to-peer Genshin c'est du peer-to-peer aussi Voilà C'est qui c'est qui hoste le monde Du joueur C'est toi Donc c'est ton PC qui hoste Donc c'est ta connexion Donc c'est du peer-to-peer Elseworld Tu fais un donjon C'est celui qui hoste le donjon Et bah il est en peer-to-peer Voilà Voilà On a une similarité Tu vois C'est exactement la même chose Bien sûr que Genshin c'est pas du MMO Bien sûr J'ai juste dit que c'était un MMO-like Mais pas un MMO Il y a une différence entre MMO-like et MMO C'est parce que Genshin aurait pu devenir un MMO Mais ils ont préféré passer en mode multi Peer-to-peer C'est d'ailleurs ce petit côté MMO-like Qui déplait à beaucoup de gens Puisque les gens voulaient vraiment un bon petit côté MMO-like Vraiment Il y a beaucoup de gens qui auraient voulu ça Et qui sont Une fois arrivés dans le jeu Sur Genshin Ils sont déçus du multi en fait Parce que le multi n'apporte pas grand chose Ça te bloque pas mal de choses Bref T'es très limité en fait T'es très limité Tu peux pas faire grand chose Bref C'est pas super super intéressant Voilà pour le commentaire Si jamais j'ai oublié des choses N'hésitez pas à me demander dans les commentaires Si vous avez encore des questions N'hésitez pas encore une fois A utiliser les commentaires Pour me poser la question Maintenant on va passer à ce petit théâtre mécanique J'ai testé ça tout à l'heure On va serrer à une petite partie Ça avait l'air sympa J'ai testé C'est pas mal Bonus C'est quoi ça ? Ah bah je peux pas de toute façon On va le faire en solo Oui on s'en fout de la team Puisqu'on peut pas infliger de dégâts de toute façon On peut pas infliger de dégâts Tout ce qu'on peut faire C'est empêcher les mobs d'avancer En les tapant Donc du coup On a cette map Utilisez les mécanismes Pour venir à bout des monstres Donc c'est un tower defense Le but du jeu C'est de poser une tour A l'un des emplacements disponibles là On a en appuyant sur U je crois Voilà On a les infos Donc on a des brutos simples Donc je pense que ce qu'on va faire C'est on va placer Alors les brutos Ils vont suivre le chemin Qui est indiqué par les petites bouboules Donc c'est des brutos simples Donc on va mettre du hydro Et juste derrière On va mettre un électro Je sais pas ce que c'est le recycleur Mais les autres tours ça va Je pense qu'on va faire ça J'ai testé ça tout à l'heure Ça va l'air plutôt fort Donc ici on met un Cryo Non pas cryo Là je mets hydro Voilà Donc là pour la phase 1 Ça va être relativement simple On va lancer B Allez c'est parti On peut les empêcher d'avancer En les tapant Donc il y a des trous Tout autour de la map Il y a ça aussi évidemment D'ailleurs je crois Qu'on peut les faire tomber aussi Il me semble qu'on peut les faire tomber En finissant d'autres combos sur eux Et là il y a aussi des trous Donc j'ai pu tester Donc là on va On va les laisser faire pour l'instant Pour voir ce qu'il en retourne Ça y est Ils ont commencé à marcher dedans Et ils se font taper dessus Paf Electrocution Ça marche bien Allez Electrocution Paf Ça marche bien l'électrocution Alors il en reste encore 10 Ah non 4 sur 14 C'est le nombre de structures Que je peux construire Alors il en reste encore 16 Et puis si jamais ils vont trop vite Je peux les taper Pour qu'ils soient un peu plus ralentis Evidemment si on est 2 C'est plus simple Parce qu'il y en a un qui tape d'un côté Et l'autre qui tape de l'autre côté On est 2 à réfléchir C'est plus simple Je sais pas ce que c'est le champ de vent Mais je vais pas l'activer Parce que bon Je sais bien ce que c'est Mais j'imagine que c'est pour aller D'un côté à l'autre plus facilement Pour l'instant Y'a aucun monstre Qui a l'air de réchapper Ah électrocution ça marche bien Est-ce qu'on peut les améliorer ? Non on peut juste détruire Ou reconstruire Non 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 je veux pas Bon Pour l'instant c'est que des brutos simples Il en reste 8 Y'a 4 tours On va essayer de procéder avec stratégie J'aime bien J'aime beaucoup ce type de jeu Honnêtement je suis très fan D'habitude je suis pas un fan de tower defense Mais alors là J'avoue que c'est super intéressant Et c'est original Parce que le couplet avec Genshin Ça veut dire que tu peux taper les monstres Ça fait pas de dégâts Mais tu peux les empêcher d'avancer Et tu peux en faisant des combos Les faire tomber dans le trou Alors Donc là on a un effet qu'on peut L'attaque des mécanismes pyro augmente L'attaque des hydro augmente Le temps de rechargement des éléments interactifs Ah des éléments interactifs Ah ça c'est bien ça Ça c'est bien ça Maîtrise élémentaire des mécanismes pyro Sauf que j'ai pas de mécanisme pyro Maîtrise élémentaire des mécanismes hydro J'aurais préféré du électro en fait 25% de points bénéfiques plus ou moins Lorsque vous attaquez des monstres D'accord Donc là on a choisi notre effet Là les monstres qu'on a J'ai pas eu le temps de voir On a Bruto Bruto Ah merde Il faut des mécanismes pyro On a pas le choix Il faut brûler les boucliers Bouclier de bois et de glace Donc il faut du pyro Bouclier de bois et de glace Donc là on a les gros On a les dandros Bon Alors j'ai vu que les chamans couraient Ils sont assez rapides Les chamans tu vois Là il va falloir qu'on les attaque Il va falloir qu'on les attaque Au niveau du plateau on a ça Les arcanes On a aucune arcanes Mais attends J'étais censé avoir sélectionné une Défi Alors oui il y a plein de trucs à faire Mécanisme On en a que 5 pour l'instant On va essayer de faire des mécanismes pyro A l'entrée On peut en faire 2 On va faire 2 pyro Pour essayer de brûler les boucliers Parce qu'à mon avis je pense qu'ils vont être les premiers à sortir On va juste espérer que les gros brutos soient pas trop rapides Et ici on met quoi ? Est-ce qu'on met cryo ? Est-ce qu'on essaye de les geler sur place ? On fait quoi ? On peut essayer de faire ça Je sais pas du tout C'est pour avoir plus de points bénéfictus Ici j'ai envie de mettre un Ah tiens on va mettre du cryo Allez Alors là il faut les Parfait Alors là il n'y a pas besoin C'est juste là-bas Putain de merde Ah Non Non Il va dans le trou Casse-toi Oui Alors lui Nice Oh ça marche Ça marche Par contre le pyro il est pas efficace Hop Vite Brûle-le Faut que je construis deux pyro Ici aussi Sinon ça suffira pas J'ai plus de points c'est bien ça Mais par contre c'est des ennemis à proximité Ah en vrai ça tue quand même là-bas Mais ça tue pas grand chose Je suis deg Ah là 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 Tête 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 Tu vas où toi ? Nice Pour l'instant il n'y a aucun monstre Qui se sont échappés C'est bien ça Alors lui par contre Allez s'il te plaît Yes Ça va ils sont pas très résistants Ok là-bas Mais le pyro il tape n'importe comment Il a tiré sur un cadavre Ok parfait Tour 2 Terminé Euh Qu'est-ce qu'on a maintenant ? On a La construction de recycler Les éléments interactifs L'attaque des mécanismes cryo augmente La maîtrise élémentaire des mécanismes électro Je suis d'accord On peut en prendre un autre ? Non En attente de lancement Ok la maîtrise élémentaire électro ça m'intéresse Alors Leur trajectoire n'a pas changé Elle pourrait changer on sait jamais Genre Ça sert à quoi d'activer ça ? Je l'ai activé Qu'est-ce qu'on va construire ? Il reste 20 monstres On va essayer de faire un truc On peut pas renforcer les pyro là Parce qu'en vrai Ça je pense qu'on va retirer On va mettre un Franchement Vas-y go Go On fait une surcharge Plus intéressant Ça fait péter Donc vu que ça va faire péter Ça va les faire bouger dans tous les sens Ils vont un petit peu tomber dans tous les sens Ils vont tituber Et en bas Ici on a cryo Et il faudrait que je mette deux Zydro J'ai pas assez de points de toute manière Je pense qu'on va Si je devais faire un recycleur Je vais le faire là C'est plus rentable ici Parce que c'est à peu près ici qu'il meurt Allez on lance C'est parti Alors Ok Ah les boucliers Oh là là les chamans Oh là 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 Non Allez Prends des coups Lui il est plus important Oh bah il s'est fait défoncer Du coup lui Hop Il est passé dedans Il a pas pris l'élément Il a pas pris l'élément hydro J'y crois pas Allez pyro Allez pyro Allez s'il te plaît pyro Allez Allez Tire Tire dessus Tire Oh Aïe 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 Il le fera pas Oh il l'a tué Allez le gros Le gros Le gros Le gros Le gros Bruto Le gros S'il vous plaît S'il vous plaît On peut pas le Merci Oh non Vite 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 Construis Du pyro Faut le pyro Ah j'ai plus de points Non Il y en a un qui s'est barré J'ai 160 points On va mettre un recycleur ici Comme ça on va gagner plus de points Oh la 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 Attention Bien ça Allez Merci Alors c'est surtout les gros Qu'il faut Il faut se concentrer sur les gros On peut mettre Ah j'ai plus J'ai trop de mécanismes Celui là on va le détruire On va le mettre là Pyro Ah Pyromage Le temps de rechargement des éléments interactifs Je prends ça Ok Donc là du coup Je pense qu'on va retirer ça Les pyro déjà On va les retirer Ça sert à rien Voilà Puisque maintenant c'est des pyromages Donc full hydro En plus là on va pouvoir Ah Est-ce qu'on ferait pas mieux Ouais non je vais le laisser Je me tâte entre électro et cryo Là on a du cryo tu me diras Bah du coup ça on pourra plus s'en servir Ça va être des pyromages Ça sert à rien On pourra pas s'en servir Hop Qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement Bah le pyro Forcément les pyro On va s'en débarrasser Ça sert à rien de les garder On enlève tout ce qui est pyro Puisque c'est des pyromages Pof Ici il y a du Tiens je vais mettre Ici je vais mettre cryo Des deux côtés Paf Ah j'ai plus de points Merde C'est pas grave Bon on va espérer que ça fonctionne Oh ils sont 4 Oh ça a l'air de marcher Oh ça a l'air de Le hydro marche pas Le hydro marche pas C'est une arnaque Ok l'électro ça marche bien Ok 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 Oh putain je peux pas Je peux rien faire Je peux rien faire sur les pyromages Euh on peut peut-être Et si on faisait ça ? On peut peut-être les arrêter Oh bah oui attends Vas-y Tirez dessus Oh Attends Bouge pas Eh Eh Est-ce que moi je peux lui infliger des éléments au mage Il en reste encore 2 Moi si j'inflige éléments géo ça sert à rien Bah Moi je peux rien lui faire De toute façon il y en a un qui va tomber là Oh putain 4 Ah il y en a un qui s'est échappé Ah j'avais pas vu Il y en a quand même un qui s'est échappé Dommage Ah non Non d'accord ok C'est le monstre de tout à l'heure Non ok Je pensais que les monstres échappés C'était sur la phase Non non Là c'est le tour 4 Ok il y en a Ok il y en a Ok il y en a Ok ils sont tombés Excellent Euh Là de ce côté là il se fait défoncer Et de l'autre côté Ouais Excellent Non franchement Électrocution Ça marche bien Ça marche très bien Nice Excellent Franchement J'adore Honnêtement je referais peut-être des vidéos sur ce jeu de plateau Parce que j'aime beaucoup Mais on m'attend en conf Donc je vais pas pouvoir continuer l'épisode plus longtemps Mais voilà En gros je vous ai fait une petite vidéo Genshin Impact Très intéressante J'espère que vous avez apprécié Si c'est le cas n'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner On va se retrouver pour une prochaine vidéo Genshin Impact Pour du jeu de plateau je pense Ça sera sans doute du jeu de plateau Donc voilà S'il y a d'autres trucs intéressants comme ça Je le ferai Allez sur ce On se donne rendez-vous pour le prochain épisode Sur ce jeu de la juice Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501